Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter mes dernières acquisitions à France choisir Donc en fait le mardi 12 août, je vais faire un petit tour sur le site et là j'étais trop contente parce que j'ai vu que le dernier roman d'Arlene Cobain était sorti donc il s'intitule Tu me manques Alors je suis consciente que mon rapport avec cet auteur c'est une folie parce que voilà j'ai acheté la plupart de ses romans mais je n'en ai toujours pas lu un seul donc je ne peux pas dire si j'apprécie son style si j'avais commencé à lire Dans les Bois mais voilà pour diverses raisons j'avais arrêté mais voilà comme je l'explique dans mon article de Old Man Wishlist où je présentais son roman à découvert donc si ça vous intéresse je vous invite à lire mon article donc je vous mets le lien en barre d'infos voilà comme je l'explique il y a toujours quelque chose dans les résumés des romans d'Arlene Cobain qui me plaît, qui m'attire parce que voilà c'est vrai quand on découvre des polars, thrillers, livres policiers forcément il y a une enquête policière mais j'essaye voilà de sélectionner moi si je pourrais dire voilà moi les romans policiers, thrillers enfin bon bref dans ce trio là j'aime quand voilà l'enquête ne... enfin comment vous expliquez ? moi ce qui me plaît dans les résumés c'est quand je lis que voilà il y a... on va plus suivre le personnage c'est dans la psychologie du personnage qui me plaît j'aime pas trop quand voilà ça diverge enfin je sais pas si c'est le bon adjectif comme d'habitude si j'utilise voilà j'aime pas trop quand après ça se tourne dans le côté politique machin de toute façon moi dans les résumés que ça soit film ou livre si je vois le mot politique ça y est direct non c'est bon au revoir merci voilà non et donc en fait dans les romans d'Arlene Coben donc dans les résumés que j'ai lu de ses livres voilà à chaque fois ce qui m'a plu c'est parce que j'y ai décelé et même il le précise dans les résumés c'est que voilà on va plus... enfin l'auteur se penche plus sur la psychologie d'un personnage voilà je vois pas trop derrière une grosse enquête tout ça je pense qu'on va plus suivre les personnages tout ça comme notamment un que je voulais tant et qu'on m'a offert lors d'un swap fais moi peur enfin pas fais moi peur mais frisson enfin un truc comme ça c'était je sais plus lequel que c'est bon je vous mettrai le lien en barre d'infos ah sans un mot voilà un flash ça m'est revenu et sans un mot donc justement ça me... le résumé m'avait vraiment plu voilà cet enfant qui se réfugie sur lui-même que ses parents ne reconnaissent plus et voilà il est tout le temps sur internet donc si je me souviens bien du résumé parce que je l'ai toujours pas lu et un jour bah justement il disparaît sans un mot donc voilà c'est... je voulais vraiment ce livre parce que voilà c'était... comme je vous explique c'est ça qui me plaît chez les romans d'Arlene Coben c'est que oui derrière voilà puisqu'il y a une disparition puisqu'il y a un meurtre ou je sais pas quoi qui s'est passé forcément on fait appel à des policiers des enquêteurs d'ailleurs il y a même toute une série où on retrouve à chaque fois un personnage donc Miron Bolita je sais plus comment serait son personnage récurrent qu'on retrouve souvent enfin bon bref donc voilà c'est ça qui me plaît dans les romans d'Arlene Coben et voilà à chaque fois que je lis un résumé donc de... bah notamment là ces derniers romans à chaque fois ça me plaît voilà Arlene Coben je l'ai connu avec le livre Ne le dis à personne parce qu'il avait été adapté donc par Ian Canet et malgré tout bon je suis désolée je vous raconte un peu mon article dans ma wishlist mais voilà son résumé ne m'avait jamais tentée bon je l'ai vu parce que voilà même ma mère me disait ah oui il est bien, il est bien mais bon finalement ça a été une déception je vous invite si vous voulez à lire ma critique sur ce film mais voilà donc j'ai découvert Arlene Coben donc avec Ne le dis à personne et voilà après j'ai pris connaissance je suis allée sur son site voilà j'ai pris connaissance de ses autres livres comme je vous dis franchement j'ai acheté la plupart de... si on n'a pas un ou deux franchement donc Ne le dis à personne voilà il y a peut-être un ou deux livres peut-être trois mais pas plus que je n'ai pas acheté mais sinon tous les autres je les ai acheté parce que voilà chaque fois comme je vous explique il y a quelque chose dans son résumé qui me plaît et là ces derniers romans à chaque fois il y a quelque chose qui m'a plu et donc je les ai acheté même j'ai acheté quelques secondes plus tard si je ne me trompe pas du titre donc qui est la suite de A Découvert je sais c'est une folie je n'ai toujours pas lu à Découvert mais voilà bon pour en finir donc avec Arlene Coven donc encore une fois donc le résumé de Tu me manques m'a plu et donc je l'ai acheté donc bah oui parce que c'est pas tout oui le dernier Arlene Coven voilà c'est parce que aussi le résumé m'a plu donc dès que je l'ai vu sur le site de France Loisir je suis allée directement donc à France Loisir donc le mardi 12 août et je me l'ai acheté voilà donc Tu me manques d'Arlene Coven et ensuite j'ai craqué alors pour une fois comme j'ai expliqué à ma mère je crois qu'aussi loin que je me souvienne c'est peut-être le seul le seul piment que j'ai que je trouve la couverture pas très enfin il y en a d'autres qui ne m'ont pas les couvertures ne m'ont pas attiré mais voilà le piment comme je vous le raconte comme je vous le raconte oui il raconte souvent voilà chaque fois la couverture que je trouve vraiment mieux donc les couvertures enfin voilà France Loisir des fois il publie des romans l'avant-première puis des fois ils font des voilà la collection piment notamment donc rédite des romans qui ont été publiés dans d'autres maisons d'édition je vois comme l'épopée du perroquet pour ne citer que lui et je suis contente parce qu'à chaque fois ils le réédit donc avec une nouvelle couverture des fois ils prennent la même couverture mais bon je crois que c'est très rarement enfin bon bref et à chaque fois donc la couverture me voilà quoi m'attire bon après bien sûr malheureusement des fois le résumé m'enthousiasme pas vraiment et là ça a été l'inverse j'ai lu j'ai lu le résumé qui m'a beaucoup plu donc de pardon j'avais pas encore présenté le livre donc il s'agit de Les anges s'en mêlent de Debbie Macombé enfin bon bref donc voilà le résumé m'a plu je trouve vraiment très intérêt je trouve l'histoire vraiment très sympathique mais voilà personnellement et aussi loin que je me souvienne quand je l'ai expliqué à ma mère je crois que c'est la première fois que je m'achète un piment à France Loisir que la couverture me à France Loisir ou à Isikash ou dans les dépôts les brocantes tout ça bah franchement c'est moi je me souviens c'est la première fois que la couverture me quoi que là les piments ils sont juste devant moi quoi que Slame aussi enfin bon bref il y en a pas beaucoup mais celui-ci bah voilà c'est vraiment le résumé qui m'a plu et je trouve que la couverture voilà bon bref c'était mon petit avis et donc le dernier livre que j'ai acheté donc le mardi 12 août il s'agit de donc de Mauvais Étoile pardon de R.J. et Laurie que j'avais découvert dans un magazine de bibliothéca donc voilà je il est aussi dans le catalogue de l'actu littéraire mais voilà comme j'ai vu qu'il était France Loisir bah j'en ai profité c'est vrai que maintenant depuis que je suis également adhérente à l'actu littéraire bah il y a tout un déjà que voilà France Loisir c'est tout un un calcul acheter celui-ci avec les 100 points et puis après acheter celui-ci parce que avec la carte or les sa deuxième article tout ça donc déjà c'est tout un calcul avec France Loisir et maintenant que je suis avec à l'actu littéraire bah c'est encore un autre calcul pour ah oui mais celui-ci je vais le retrouver sur l'actu littéraire tout ça machin donc voilà donc j'en ai profité je l'ai pris donc à France Loisir donc le roman de R.J. et Laurie Mauvais Étoile voilà donc ça c'était mes achats du mardi 12 août et donc voilà j'avais 65 points et puis en fait si je prenais parce qu'en fait le roman d'Arlene Coben me revenait à 20 points parce que donc j'ai la carte or et donc j'attendais un donc j'avais fait mon petit calcul un jour c'est tout un calcul tout ça avec France Loisir et donc j'avais fait mon petit calcul et je me suis dit oui je vais y arriver à 100 points donc j'attendais 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 c'est vrai qu'il faut compter une bonne semaine et là j'étais trop contente donc ce matin oui en fin de matinée bon bref donc j'ai reçu un mail m'informant voilà j'ai reçu le pass 100.club donc j'étais trop contente donc j'y suis allée aujourd'hui donc le vendredi 22 août donc encore une fois j'avais tout ce qu'il y a dans le dernier catalogue donc voilà ce que j'ai reçu je l'avais emprunté parce que en magasin voilà il y a une autre couverture tout ça pour dire découverte évasion le club vous invite au voyage tout ça enfin bon bref mais la couverture voilà c'est Arlène Coben avec les autres auteurs enfin bon bref et donc j'avais fait toute ma petite sélection donc j'avais prévu donc pour le avec mon pass 100.club donc j'avais prévu de me prendre le roman de William Caff Violation de domicile donc William Caff qui est l'auteur de de est-ce que je l'ai là ou est-ce qu'il est un peu plus haut dans ma ah non il est là je savais bien qu'il était proche donc de Fête Fatale d'ailleurs une petite anecdote je crois que celui-ci aussi je l'avais pris avec un pass 100.club donc tout d'un coup un flash tout ça en petite anecdote donc voilà avec mon pass 100.club je me suis pris dans Violation de domicile de William Caff ce sont je me prends en général à chaque fois les livres parmi tous ceux qui me tentent je me prends bon oui comme je vous l'explique je prends quand même bon il y a même à l'actu littéraire j'essaye de prendre de prendre quand même celui qui me tente le plus c'est vrai que il faut quand même des fois calculer avec le prix tout ça mais c'est vraiment avant tout celui-là qui me tente le plus et donc oui bon bah celui-là il m'a fait gratuit parce que c'était le plus cher et je me suis pris alors attendez parce que comme je vous explique il y avait tout un calcul avec la carte hors tout ça alors je retrouve dans le catalogue ah voilà donc je me suis pris donc le polar oui suspense donc de James Heyman glacé comme la mort je l'ai pris parce que voilà comme j'ai la carte hors je l'ai eu pour 15,15 euros parce que j'ai pris un deuxième article qui est je ne voyais pas si gros donc qui est le roman de Claudia Noliak on n'oublie jamais donc voilà tous mes achats à France Soisier il y en a d'autres qui me tentent donc dans le nouveau catalogue mais je vais attendre encore un petit peu avant de me les acquérir donc voilà ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo c'est vrai que ça faisait un petit moment ça commençait à me manquer surtout que je sais que mon fidèle fan Laurent entre autres me laissait des commentaires me disant alors quand est-ce que ça sera la prochaine vidéo je l'ai rassuré que oui je prévoyais donc de faire une vidéo vlog de France Soisier mais dès que j'aurai reçu le pass 100.club et c'est vrai que voilà je pensais qu'avec ce nouveau système de vlog il y allait avoir un peu plus de vidéos mais je m'aperçois que des fois ça revient comme à l'époque où je faisais mes email et mes box donc voilà vraiment à la fin du mois notamment donc email et mes box parce que voilà je préfère vraiment attendre la fin du mois pour vous présenter ce que j'ai reçu email et mes box donc voilà je suis désolée de ce silence si je pourrais dire donc vous me retrouvez à la fin du mois donc patience il reste encore une semaine donc pour vous présenter ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres et je ne sais pas si je jugerais que j'aurai assez d'autres choses à vous présenter pour faire un vlog d'hiver acquisition je ne sais pas donc mais sûr à la fin du mois vous aurez donc un numéro de vlog où je vous présenterai ce que j'ai reçu email et mes box et puis est-ce qu'il y aura un nouveau numéro de les marques pages de Mylène je ne sais pas du tout j'attends avec impatience le magazine Je Booking parce que comme vous savez nous avons le roman enfin l'histoire de Véronique Petit j'allais dire Tom à la ferme une star à la ferme donc voilà j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte je pensais le recevoir plus tôt mais j'espère que je le recevrai bien demain parce qu'il sort demain mais voilà c'est vrai que des fois je le reçois plus tôt une fois je l'ai reçu dix jours avant enfin bon bref donc dès que je vais le recevoir sur je vais le commencer je vais également ma prochaine lecture ça sera aussi Québec Langue parce que je me suis j'ai craqué je me l'ai commandé là à parallèle et la libraire m'a dit que je l'aurai la semaine prochaine donc voilà je ne peux pas vous dire d'ici combien de temps mais voilà dans mes prochaines vidéos il y aura donc sur la semaine prochaine un numéro de vlog email mailbox et puis peut-être un jour un numéro de les marque-pages de Mylène niveau acquisition je ne sais pas ah si tout d'un coup j'ai un flash tout ça ça me revient si vous aurez aussi une vidéo où je présente enfin je ferai l'ouverture du swap un grain de sable parce que l'envoi c'était tout le mois d'août et au début septembre donc voilà prochainement vous aurez également une vidéo donc d'ouverture du swap un grain de sable donc sur ce je vous embrasse je vous remercie de votre fidélité et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501